Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Ballgame Québec. Vous êtes en compagnie de Jean Flip. Et aujourd'hui, on va faire une partie en solo de Le Roi est mort. Le Roi est mort, ce n'est pas un jeu qui a un solo officiel à l'intérieur. C'est un solo que j'ai trouvé sur Ballgame Geek. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description. C'est un solo qui nous amène vraiment à prendre des décisions selon une charte pour l'automac. L'automac qui va également pouvoir gagner la partie selon la condition de victoire normale. Et qui nous pousse, en fait qui pousse le jeu à faire une invasion française. Si jamais il y a une invasion française, il remporte également la partie. Donc il tente tout le temps de créer des égalités dans les différentes zones de jeu lorsque c'est à son tour de jouer. Comment il va fonctionner? C'est qu'il va vraiment nous laisser jouer jusqu'à temps qu'on décide de passer. Et là, il va jouer son tour. Donc il faut vraiment bien planifier nos choses pour éviter qu'il y ait des égalités. Pour aller amener les choses de notre côté. Avoir assez de cubes aussi dans les différentes factions. Pour réussir à remporter la partie. Donc le Roi est mort, c'est la façon en solo qu'on va le jouer. Jeu de majorité dans des factions qui ont le plus de majorité dans la contrôle du territoire. Donc dit comme ça, ça fait un petit peu drôle. Mais c'est le concept de Le Roi est mort. Un jeu de Pure Sylvester de 2 à 4 joueurs. 30 à 45 minutes, 14 ans et plus. Donc ici, ça va être un solo non officiel qu'on va voir à l'instant. Tout simplement, comment jouer le mode solo. Si vous voulez voir les règles en soi du jeu, j'ai fait une vidéo aussi pour ça. Et par la suite, c'est la partie au complet. Donc on y va voir ça. On va voir ça à l'instant. Alors, la mise en place est faite. Pour jouer notre partie en solo du Roi est mort. Donc dans cette variante solo, qui est non officielle, on va faire une configuration à 2 joueurs. Donc on retire 2 cubes au début de la partie de chacune des factions qu'on remet dans la boîte avant de faire la distribution et les cubes qui vont rester dans la réserve. Bien important aussi, on va prendre un cube, pas un cube, un paquet de cartes, donc les 8 cartes d'action. On va jouer en mode standard, on ne fera pas les actions avancées. Et on va mélanger ce deck de cartes-là, qui va être pour les Saxons. Donc on va jouer contre les Saxons, qui vont avoir une main de carte comme ça. Comment ça va se passer? C'est qu'à notre tour de jeu, à chaque marge, on va jouer des actions jusqu'à temps qu'on passe. Dès qu'on passe, on ne pourra pas revenir, pas comme dans le jeu normal. Donc dès qu'on passe, on ne pourra pas revenir et le joueur Saxon va retourner une carte et va faire une action en tenant compte de la charte ici. Donc il va toujours performer son action pour avoir la priorité des éléments suivants. Donc il va toujours essayer d'enlever une majorité de factions dans la région qui est en contestation. Donc dans ce cas-ci, première manche, c'est Strachglide, Strachglide, qui est en contestation. Ou laisser une majorité de juste un cube. En deux, il va tenter de réduire une majorité en allant de la région, à partir de la région contestée, la plus proche de la région contestée, tout simplement. Donc ça veut dire s'il n'y avait pas de majorité dans la région contestée, il va aller voir dans les autres régions pour enlever la majorité, réduire la majorité. En trois, il va essayer, si jamais il n'a pas été capable de faire un et deux, de ne pas créer ou augmenter une majorité. Donc en priorité, avec les... The top most region not being contested, donc la région la plus élevée qui n'est pas contestée encore. Et en quatre, si jamais il n'y a pas de manière à faire les trois, il va essayer d'agir dans une région le plus proche de l'ordre de celle contestée. Peu importe qu'est-ce qui va arriver. Donc c'est vraiment le dernier recours. Si jamais il y a plusieurs options, c'est nous qui choisissons quel cube est retiré. Donc bien important de bien choisir. Une fois qu'il va avoir joué sa carte, il va aller, comme nous, récupérer un cube. Et en suivant, encore là, cette même priorité de charte-là, pour récupérer son cube. Lorsque le joueur saxon va jouer sa carte négociée, il va mettre son cylindre sur la région qui est contestée et va l'échanger avec la région qui a le moins, qui a la plus petite majorité. La partie est perdue si jamais il y a une invasion qui se produit. Donc de notre côté, on va tenter de ne pas avoir d'invasion, sinon on perd la partie. Et sinon, on va résoudre tout simplement la partie de la même façon qu'une partie normale pour déterminer le gagnant entre nous ou les Saxons. Si jamais vous voulez changer la difficulté du jeu, on peut jouer avec le deck Saxon face visible. Donc on voit les prochaines cartes qui arrivent. Ou on peut jouer avec 4 cubes d'instabilité, 4 cercles d'instabilité. Donc on prend les cercles blancs et les cercles noirs vont servir pour les négociations, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc on se lance dans cette partie très stratégique. J'ai hâte de voir, j'ai pas essayé encore en mode solo. Donc comment qu'on va organiser ça. Alors de notre côté, donc, on a 2 cubes rouge à notre possession. C'est Strach-Clyde, désolé pour la prononciation, qui mène avec 3 cubes bleus. Est-ce que, on sait qu'il va aller enlever un cube. Ah, puis il va enlever un autre, donc il va avoir une égalité. Donc c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut parce que s'il y a une égalité pour la résolution, c'est une invasion. Donc peut-être qu'on va amener, justement, des partisans peut-être bleus. Ou je peux échanger un cube, tout simplement, avec une autre région. Bon, je vais peut-être y aller avec une manœuvre. Donc on va, ça comme ça, ça comme ça. Puis on va aller chercher un bleu. Lui, il est loin, on va aller chercher ça ici. Puis on va passer comme ça. Donc passons, donc ça c'est notre défausse. On va se mettre notre paquet de cartes ici. Donc le joueur saxon retourne une carte. Donc c'est renfort anglais. Donc il va, en priorité, essayer d'enlever la majorité dans la région contestée. Donc avec deux cubes, en fait, dans ce cas-ci, donc dans ce cas-ci, il faut qu'il joue dans une région soit adjacente à Essex, vu qu'il n'y a pas de contrôle anglais encore. Donc ça ne sera pas ici. Puis il n'est pas en mesure d'enlever la majorité. Dans la région contestée, il va réduire la majorité de factions en allant dans la priorité. Donc Lancaster, il ne peut pas jouer là. Warwick, reduce a faction majority. Ouais, donc en mettant deux cubes jaunes, ça fonctionne ici. Donc c'est ce qu'il va faire. Comme ça ici. Ensuite de ça, il va reprendre un cube. Donc la même charte qu'on va utiliser. Donc il ne peut pas enlever la majorité ici, donc il n'ira pas là. Il va réduire la majorité. Donc oui, dans une région. Ici, Lancaster, non. Warwick, encore là, il peut réduire. Donc il va aller chercher un cube rouge ici. OK. Donc on résout ici. Donc c'est les bleus qui l'emportent. Les Écossais. Alors, ensuite de ça, de notre côté, on va tenter quelque chose. Donc là, c'est Lancaster. Lancaster est très en jaune. Pour l'instant, il y a le pouvoir sur le côté jaune. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant avec ça? On laisse aller ça. Je vais peut-être laisser aller Lancaster en jaune. Puis, ouais, je vais passer. Je vais passer tout simplement. Donc, il va faire des jouets. Donc, est-ce qu'il peut réduire la... Ou laisser jusqu'à la majorité de seulement un cube? Je pense qu'il peut le faire. S'il échange un... Ouais, un pour deux, ça fonctionne. Donc avec une région adjacente. Donc là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Ouais, donc soit ici avec deux bleus. Ça devient... Deux bleus là. Il envoie un jaune ici. Ça devient rouge là. Ici, avec les rouges, ça va être priorité jaune. Ouais, je vais le faire échanger comme ça. Quand même prendre les décisions pour lui, c'est pas facile. Donc, ou... Live it with a majorité of just one cube. Ça fait que ça va être ça. Donc, majorité d'un cube, ici. Lui, il va aller aussi chercher, par contre. Ah non, c'est ça. Il n'a pas dû faire ça, parce que... Là, il va enlever... Il va aller chercher, tout simplement. Le cube, ici, jaune. Et on résout, et ça va être une invasion. Donc, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, invasion qui se produit. Ouais, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Warwick. C'est dès qu'il n'y a pas beaucoup de... Surtout, c'est surtout son cube qui enlève, qui fait mal. Qui enlève facilement les majorités. Il faut que je laisse quand même beaucoup de cubes à un endroit, si je veux m'en sortir. Puis là, il y a déjà deux jaunes dans sa possession. Il faudrait quasiment un contrôle bleu. Ou je change de... Territoire qui est... Est-ce que je fais jouer Essex en premier? Je préfère jouer Essex. Avec quatre cubes. Ou j'y vais avec... Je laisse ça à Warwick. Donc... Je vais... Ouais, je vais essayer. Essex. Faire une négociation. Je vais bloquer lui. Donc, ça va être Essex. Puis... Je vais peut-être rajouter un petit cube. Faire une assemblée aussi. Faire une assemblée pour amener un cube. Ah, c'est vrai, avant. Je vais aller me chercher un cube. Je vais aller me chercher... Probablement un jaune. Peut-être pas sinon. Je vais rester dans le bleu. Je crois que j'ai pas beaucoup de bleu sur le terrain, mais on va essayer d'en amener un peu. Et là, on en aime un... Je vais jouer une assemblée pour amener un cube de chaque. Un cube de chaque qu'on va y aller avec... Je vais mettre un jaune de plus ici. On va essayer de sécuriser ça. Ça verra en jaune. Euh... Je vais mettre un bleu à devant. Puis, je vais mettre un rouge. Je vais mettre un rouge ici. Puis là, je vais aller récupérer un cube. Je vais aller récupérer un rouge, je pense. Ouais, je suis pas certain de ce que je fais, mais bon. On essaye ça. On passe à assemblée. Donc, on va mettre des cubes partout. Donc... Il va tenter à Essex. Enlever la majorité. Il va beau mettre deux cubes, ça changera rien. Euh... À Warwick. Warwick. Il y a égalité en ce moment, donc ça... Pas très intéressant. Euh... Devon. Euh... Devan, il y a... Ouais, il y a une égalité... Il y a... Une majorité, donc il va envoyer son cube rouge là pour l'égalité. À Moray, il y a égalité. À Nord, il y a égalité. Ganywed. Euh... Il peut mettre son cube jaune. Il resterait son cube bleu à placer. Qui va mettre... Là, c'est... Fait que ça, ça marche pas. Est-ce qu'il peut... Ne pas créer... Ou augmenter une majorité. Euh... Euh... Essex. Il peut faire ça, Essex. Create or increase a majority. Not being contest. Fait que c'est pas Essex. Ça va être Warwick. Warwick. Euh... Ouais, ça change rien. Fait qu'il va aller mettre son cube bleu ici. Voilà. Alors, on résout Essex. Donc, les jaunes qui prennent le contrôle. Les anglais. Nous, on perd notre petit cube ici. On l'a joué. Alors... Euh... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de reprendre un cube de son côté, par contre. Ça sera pas très long. On va remettre ça ici, comme ça. Lui, il faut qu'il aille chercher un cube. Euh... Donc, enlever la majorité. Non. Est-ce qu'il peut faire ça... Euh... Dans une autre région. Donc, Warwick. C'est égalité. Non, c'est égalité partout. Ouais. Il y a égalité partout, donc non. Euh... Ne pas augmenter une majorité. Euh... Ouais, effectivement. Là, il pourrait aller prendre un cube ici. Parce que ça changera pas la majorité. Peu importe la couleur qu'il prend. Je vais lui faire prendre un bleu. Euh... Non. Je vais lui faire prendre un... Jaune. Je vais essayer de garder les bleus pour moi. On va s'enligner là-dessus. Donc, on résout ça ici. Comme ça. Et... Voilà. OK. Euh... Quatrième manche. Alors... Euh... On va y aller avec... Avec... Là, c'est Warwick. Nous autres, on peut plus changer ça. On va essayer de faire ça en bleu. Si j'amène deux bleus là, je peux pas. Euh... Je peux changer par contre. Un pour deux, ce serait pas pire. Faire une manue déjouée. Donc, on va envoyer un rouge ici. Pour deux bleus. Puis là, on est à 4, 2. Ça, c'est quand même pas si mal. Je sais pas si ça va être assez. Je vais y aller avec ça. Je vais aller chercher un cube. Euh... Hum... Je vais m'enlever un rouge ici, je pense. Ouais. OK. Alors... On passe de notre côté. Donc... Saxon, il va avec négociation. Ah, shit. Shit, shit, shit. Donc, il va prendre ça. Il va... Le déplacer avec... Ça dit, avec la région... Euh... On the current region. Euh... Et il va échanger ça avec la première région. Avec la plus petite majorité. Donc, la plus petite majorité, c'est pas mal. Euh... Le reste, c'est des égalités. Ici, on a une majorité de 3. Euh... Ouais. Ça va être avec Devon. Les autres, c'est des égalités. Donc, c'est pas des majorités. Donc, logiquement, j'y vais comme ça. Alors... Donc, ça se conclut ainsi. Euh... Donc, le but, c'est qu'il y ait une majorité qui se fasse. Lui, il va aller chercher un cube aussi. Euh... Donc, il va aller chercher... Toujours en priorité. Enlever... Remove faction majorité dans la région. Contester. Ou laisser avec juste un cube. Donc, ça va être un rouge qu'il va aller chercher, tout simplement. Et... Va... On résout. Donc, c'est le rouge qui prend contrôle. C'est pas si mal. On a un de chaque à date. Euh... Ça fait que je vais y aller avec ça. Puis... Euh... 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 Mon jaune est rouge. Euh... Je vais essayer de donner un peu de pouvoir au rouge. Probablement ici. Puis, je vais laisser aller le jaune. Euh... Tiens, je vais le mettre à Mori. OK. Je vais passer aussi. Je vais... Je suis content avec ça. Donc... Renfort écossais. Renfort écossais. Donc, c'est dans une région adjacente. Soit ici, ici. Tout simplement qu'il peut placer les cubes. Donc, renfort écossais. Euh... Il va tenter. Donc, il peut pas changer la majorité ici. À Mori. Euh... Il peut changer. Euh... Non. C'est remove a faction majority. Donc, dans la région contestée, non. Réduire la majorité, non plus. Euh... Est-ce qu'il peut le faire ici? Non. Il y a égalité en ce moment. Donc, ça change rien. Ça, on peut pas se rendre. Euh... Euh... Ne pas augmenter ou increase la majorité. Donc, ça sera pas là. Mais ici, il va pouvoir placer deux cubes. Tout simplement. Vu que ça augmente pas la majorité. Et c'est pas dans une région contestée. Ensuite de ça... Euh... Il va aller chercher un cube. Donc, euh... Enlever la majorité ici, ça l'enlève pas. Dans la région contestée ou juste avec un cube, non. Réduire... Dans les régions non contestées. Donc, à Mori. Euh... Non. Ici, non plus. C'est égalité. Donc, ça change pas. Ici... Euh... Là, le bleu, pas mal sur la... Ouais, ça prendra une autre victoire. Une troisième. Si on va être correct. Euh... Alors, ça ici. C'est bon. Alors, euh... Bon, là, ça va jouer à Mori. Ah, Mori, je pourrais ajouter mes cubes bleus. Je pense que je vais faire ça. Je vais ajouter deux. Je suis pas sûr que ça va être suffisant. Puis là, il me reste juste des renforts. Ouf! 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 Il me reste juste des renforts dans les autres couleurs. Probablement que le rouge va être... Je vais probablement aller chercher un cube rouge. Ouais. Je vais aller chercher ça ici. Comme ça. Et je vais m'arrêter là. Donc. Ça ici, euh... Il fait une manœuvre. Donc, euh... Il change un cube pour un cube. Et là, c'est le but. C'est de réduire la majorité. Ouais. C'est ça. Ou avec... En laissant juste à un. Fait que ça va être ça. Donc, il va échanger. Euh... Toujours en gardant en tête de pas faire de majorité. Est-ce qu'il est capable? Oui, il va aller en premier. S'il va là. Il change ça pour... Un... Un rouge ou un jaune. Il peut faire ça. Par contre... Euh... Non. C'est ça. S'il fait ça, ça donne une majorité. Ici, même chose. Ça donne une majorité s'il fait ça. Donc là... Euh... Ne pas augmenter... Ouais. Dans les deux cas. Fait que... Il va vraiment y aller dans la région. Euh... Ouais. Fait que... Peu importe ce qui arrive, il va aller ici. Vu que c'est les deux outcomes, ce sont pareils. Et là, c'est à moi de décider. Je vais envoyer... Euh... De toute façon, ça va finir... Ouais. Je vais envoyer un jaune. Ici. Comme ça. Donc ça, c'est l'échange. Et là, il va aller chercher un cube. Donc il va... Tenter d'enlever une majorité. Dans la région contestée. Il n'y a pas de majorité en ce moment. Il va... Euh... Réduire... Faction Majority. Euh... Est-ce qu'il peut... Euh... Oui. Ici. Donc il va aller chercher un cube bleu. Ça garde à 1. Et il y a un bleu en sa possession. Ok. Ça, c'est bon. Donc, Mori va être... Va subir l'invasion. Hum hum. Donc il ne faut plus qu'il y ait d'invasion. Sinon, on perd la partie. Ouf. Ça ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident. Euh... Bon. Là, ça se joue à... Norshambria. Norshambria. Celle-là, on ne peut pas la jouer à Norshambria. On peut augmenter dans le jaune. Euh... Ouais. Il faudrait que j'y aille comme ça. Puis que celle-là, ce soit rouge qui gagne. Ouais. On va essayer de sécuriser le rouge. Parce que le bleu, ce n'est pas très winner. Donc, on va y aller dans le jaune ici. Mais je ne pense pas que ça va être suffisant. Ah, mais je peux retirer... Ouais. Je vais retirer un bleu ici. Ouais. Je vais y aller comme ça. On va tenter quelque chose. Ouais. On va tenter ça. Puis... Est-ce que je joue ça tout de suite? Je vais amener deux rouges là. Je reprends un jaune. Non. Je vais... Non, je ne suis pas certain. Je vais y aller comme ça. Je vais me garder une carte. Renfort galois. Ça, c'est quand même pas si mal. Il est obligé d'aller ici. Et ça va juste donner ça. Dans le fond, il n'y a pas le choix d'amener deux cubes rouges là. Il n'y a pas d'autres options qu'il se fait à lui. Par contre, il va aller récupérer un cube. Et il va récupérer un jaune. Pour réduire la majorité de 1 à 1. Mais on résout quand même. Et c'est le jaune qui l'emporte. Donc, en ce moment... Il faut absolument que ça, ça ne se termine pas en jaune. En rouge pour moi. Que j'aille récupérer un cube rouge. Il ne faut pas qu'il y ait un... Parce que sinon, il va avoir égalité. Et c'est le jaune qui l'emporte en deuxième. Ouais, ouais, ouais. OK. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour moi. Donc, on va jouer ça. On en aime deux cubes rouges. Mais il faut que j'aille récupérer un cube rouge. Parce que lui, c'est sûr qu'il récupère un cube rouge. Donc, je n'ai pas le choix. Comme ça ici. Ça risque de finir à égalité, j'ai l'impression. Et sa carte, c'est l'assemblée. Donc, l'assemblée va tout simplement amener un cube de chaque couleur dans cette région-là. Ah bien, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Et il va aller récupérer un rouge. Ouais, il n'a pas le choix. Selon les actions, réduire une majorité. Ouais, faction dans une région pas contestée. Ouh, non, c'est ça. Il va... Ouais, il n'a pas le choix d'aller juste récupérer un cube. Rouge. Et c'est le rouge qui remporte ici. Tout simplement. Et c'est nous qui l'emportons avec 6 cubes rouges contre 5 dans le rouge qui vient de terminer avec gagner la dernière zone de jeu. Wow, c'est aussi bon qu'à plusieurs joueurs. C'est vraiment tactique aussi quand même comme jeu. Je ne pensais pas que ça pouvait se jouer quand même assez bien en solo. Ça, il faut quand même prendre des décisions pour l'adversaire. Il faut surtout faire attention à l'invasion. Est-ce que j'ai tout fait les bonnes priorités? Je pense que oui. Là, ce n'est pas nécessairement la charte la plus évidente à comprendre. Surtout sur le dernier coup. Quoi que, peu importe ce qu'il faisait, non, il n'y avait pas vraiment d'impact. C'était vraiment ça que ça prenait de mon côté. Il n'y avait pas d'impact sur sa carte non plus à jouer. Il n'y avait pas assez de cubes ici, de toute façon. Dans tous les cas, il y avait assez de majorité rouge. Parce qu'ils ne disent pas. Est-ce qu'il ajoute partiellement? Ouais, c'est sûr qu'il n'y aurait peut-être pu la jouer partiellement. Mais encore là, avec 5, il y avait 3, il y aurait juste 3 jaunes quand même. Il y aurait quand même une majorité rouge. Même s'il n'y avait pas ajouté le cube rouge, il y aurait été 4 pareils. Ça n'aurait pas changé grand-chose dans cette situation-là. Mais probablement qu'il n'y aurait pu, ce n'est pas super évident, qu'il n'y aurait peut-être pu jouer sa carte pas pleinement. Mais il n'en parle pas nécessairement. Il faut juste qu'il y aille vraiment selon l'achat. Puis performer les actions selon l'achat. Mais il faut faire les égalités. Euh, ouais. Donc ça ressemble à ça pour une partie en solo de Le Roi et Mors. Ce n'est pas nécessairement le jeu qu'on s'attend à avoir un mode solo. Un jeu de majorité comme ça. Mais sincèrement, quand même très impressionné par cette variante-là. Euh, qui offre une... Du plaisir à jouer à ce jeu-là aussi, si vous n'avez personne pour jouer. Je vous le conseille quand même de le jouer à plusieurs. Parce que toute la réflexion des autres joueurs. Mais quand même, la réflexion ici est assez intéressante. Malgré tout, pour un jeu de ce style-là en solo. Assez impressionné. Donc, je vais conclure cette vidéo-là. Je vais vous inviter à aller visiter la boutique lapioche.com. Si vous voulez m'encourager, c'est ma boutique de jeux située à Québec. Donc, vous pouvez aller là-dessus pour acheter vos jeux. D'ailleurs, je vais revoir des copies de Le Roi et Mors. Je n'en ai plus en ce moment. Donc, je vais en revoir d'autres. C'est encore disponible chez mon fournisseur. Et puis, sur ce, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire sur cette partie-là. Si vous avez apprécié. Si vous avez vu des erreurs ou peut-être des malcompréhensions que j'ai faites de la petite charte. Ça peut arriver. Donc, laissez ça en commentaire pour aider les autres joueurs par la suite à ne pas faire les mêmes erreurs s'il y en a. Donc, sur ce, on se revoit très bientôt et à la prochaine. Bye, bye.